Les personnes qui essaient de perdre du poids savent à quel point c'est un défi. Cependant, il y a certaines directives simples qu'il faut appliquer et adopter comme habitudes alimentaires afin de perdre du poids rapidement. Dans cette vidéo, nous vous proposons un régime alimentaire avec des aliments sains qui s'est avéré très efficace pour atteindre ce but. Voici un régime efficace. Bien que ce ne soit pas un régime à long terme, cela peut donner un coup de fouet à votre objectif de perte de poids et vous motiver pour des changements plus durables. Tandis qu'une grande partie de la perte de poids viendra certainement du brûlage de la graisse corporelle, vous perdrez également des kilos en perdant le poids excessif de l'eau. C'est en partie parce que ce régime diminue vos niveaux d'insuline et permet à votre corps de se débarrasser des glucides stockés liés à l'eau. Bien que votre corps ne puisse stocker qu'entre 300 et 500 grammes de glucides sous une forme connue sous le nom de glycogène, le glycogène stocké contient environ trois fois ce poids en eau, soit 2 kg à 2,5 kg au total. Voici un régime efficace et rapide pour perdre 3 kg en une semaine. Pour le petit-déjeuner. Commencez votre journée avec un mélange d'eau froide et de jus de citron. Buvez le mélange sur un estomac vide pour activer votre métabolisme et l'aider à éliminer les toxines. Ensuite, mangez deux pommes, deux oranges ou un pamplemousse 30 minutes après avoir bu la boisson au citron. De plus, vous pouvez manger une poignée de noisettes ou d'amandes, car elles sont riches en antioxydants. Les noisettes aident à se débarrasser des radicaux libres dans le corps et à stimuler votre métabolisme afin de brûler des graisses quant aux amandes, elles ont un effet coupe-fins. Pour le déjeuner. Du poulet ou de la dinde peuvent être mangés pour le déjeuner, avec des légumes cuits à la vapeur. Assurez-vous de toujours cuire vos plats de cette manière sinon au four, ne les faites jamais frire. Pour la collation. Avoir une salade de saison fraîche assaisonnée d'huile d'olive et une pincée de sel comme goûter. Pour le dîner. Ne dînez pas après 18 heures. Votre dîner peut inclure deux œufs durs et une salade verte avec du concombre et de l'huile d'olive et juste une pincée de sel. Essayez de ne rien manger après avoir dîné. Préparez du thé vert et buvez-le avant d'aller au lit. Suivez ce régime pendant 7 à 10 jours. Si vous le respectez, vous serez en mesure de perdre 3 kilos en une semaine. Afin de favoriser une perte de poids à long terme ainsi qu'un corps en bonne santé, voici plusieurs conseils à adopter dans vos habitudes alimentaires. 1. Manger moins de glucides et plus de protéines maigres. Beaucoup de recherches ont montré qu'un régime faible en glucides est un moyen très efficace pour perdre du poids et améliorer la santé. Une diminution à court terme de l'apport en glucides peut également réduire le poids de l'eau et des ballonnements. En plus, en s'assurant que vous mangez beaucoup de protéines, cela peut aider à réduire votre appétit tout en stimulant votre métabolisme. Remplacez les glucides par des légumes à faible teneur en glucides, tout en augmentant votre consommation d'œufs, de viande blanche et de poisson. 2. Manger des aliments entiers et éviter les aliments transformés. Lorsque vous essayez de perdre du poids rapidement, il peut être utile d'avoir un régime simple basé sur des aliments entiers et naturels, tels que les légumes et les fruits faibles en glucides, il est donc plus facile de manger moins de calories sans avoir trop faim. Il est également important de bannir les aliments transformés riches en sucre et en sel. 3. Une activité sportive régulière. L'exercice sportif est l'un des meilleurs moyens de brûler les graisses et améliorer votre santé. L'entraînement en résistance, comme la musculation, aide à déclencher une perte de poids similaire à celle d'un entraînement aérobique régulier. Il vous aide également à ajouter ou maintenir la masse musculaire et la force. Le soulèvement de poids peut aussi protéger votre métabolisme et vos niveaux hormonaux, qui diminuent souvent au cours d'un régime. 4. Soyez actif en dehors de la salle de gym. Votre activité au cours de la journée lorsque vous ne faites pas d'exercice joue également un rôle très important dans la perte de poids. Par exemple, la différence entre un travail de bureau et un travail manuel peut représenter jusqu'à 1000 calories par jour. C'est la même chose que 90 à 120 minutes d'exercice de haute intensité. Des changements de style de vie simples comme marcher ou faire du vélo pour aller au travail, prendre les escaliers, faire des promenades à l'extérieur ou même nettoyer la maison peuvent vous aider à brûler beaucoup de calories. Attention à vos intolérances, évitez les aliments dont vous pensez être intolérants, car ils peuvent entraîner une rétention excessive d'eau et des ballonnements. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.